Par bien des aspects, notre mode de vie moderne est séduisant et confortable. Pour autant, la course au développement et l'hypercommunication qui l'accompagne sont aussi à l'origine de nouveaux fléaux. Croyant dominer le monde urbanisé, les hommes deviennent victimes de maladies environnementales. Hypersensibilité chimique du fait de la multiplication des substances contenues dans les cosmétiques et les lessives, mais aussi dans l'alimentation. Ou encore électro-hypersensibilité, exposition aux lignes à haute tension, micro-ondes, téléphonie mobile, borne wifi. Denis, français, la cinquantaine, vit depuis quelques années dans un village de montagne isolé dans le sud de la France. Auparavant, il était cadre supérieur en région parisienne. Aujourd'hui, il ne peut plus aller en ville sans avoir le visage protégé par un masque. En 1992, j'ai été embauché à temps plein à Paris. La dégradation s'est accélérée. Je commençais à avoir des vertiges, des maux de tête, à ne pas supporter la présence de certaines personnes, des collègues qui se mettaient à fumer, certains parfums, certaines odeurs qui passaient. Je ne comprenais pas pourquoi, mais en général, ça se terminait par une envie de vomir ou des... où je me réfugiais dans une pièce ou un bureau où j'étais seul, j'étais obligé de m'allonger, j'étais vraiment pas bien du tout. Toutes les muqueuses irritaient, des douleurs partout, des tas de problèmes intestinaux, donc j'étais vraiment au bout du rouleau. J'ai commencé à me rendre compte que la clim dans les supermarchés, je supportais pas, que dans un supermarché, si je traversais le rayon des produits d'entretien, je me mettais à suffoquer et qu'il fallait que je ressorte la ventoline et tout le bazar. Comme lui, de plus en plus d'individus sont atteints par ces maladies. Sont-ils annonciateurs de désastres sanitaires et humains à l'échelle planétaire, comme l'étaient à l'époque les Canaries dans les mines ? Ce film va suivre le calvaire vécu au quotidien par 7 personnes handicapées par ces maladies, en France, comme au Japon, au Canada, en Scandinavie et ailleurs. Nous allons ainsi nous interroger sans concession et sans tabou sur l'origine et la réalité de ces maladies à travers le monde et les différentes réponses apportées par les sociétés concernées. Dans certains magasins, je pouvais rentrer dans d'autres pas. Je devenais de plus en plus sensible à un certain nombre de choses, les téléphones bien sûr, mais aussi un certain nombre d'appareils qui ont des sources d'électricité. Quand j'étais devant l'ordinateur, au bout d'un certain temps, j'étais fatigué, sans qu'il y ait d'explication très très précise des choses. Ce qui m'a un peu décidé, c'est un médecin un peu plus compréhensif que les autres, avec qui j'ai beaucoup dialogué à l'époque, qui au bout d'un moment m'a dit, il faut vraiment que vous partiez, même si vous abandonnez beaucoup de choses, ce que vous faites en restant, c'est une manière de se suicider comme une autre et c'est pas forcément la plus agréable. Le film n'apportera pas de conclusions explicites, mais il permettra au moins aux spectateurs d'avoir une vision documentée à partir de la réalité vécue par ces malades.